... Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver sur notre plateau. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Désormais votre rendez-vous sur le regard des choses du camp. Avec moi, comme d'habitude, Ernesto. Ernesto, bonsoir. Bonsoir Skarine, bonsoir à tous ceux qui nous regardent, comme d'habitude. Ce sera un plaisir avec vous de faire le cours aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Comme on dit, c'est le prudent à prudent, ce qui se passe au Cameroun, ce qui s'est fait au Cameroun, ce qui s'est vit au Cameroun. Ce sera à travers la découverte d'État, de comment on parle français chez nous, et entre autres, de tout ce qui se passe sur le ministère. Alors, Ernesto, nous nous demandons quel est le Kongossa de ce jour ? Qu'avez-vous trouvé pour nous sur Internet ? Voilà, le Kongossa, voilà ce que vous appelez les quotins, c'est un peu tout ce qui anime la vie sur les réseaux sociaux, comme des petits actus qui se retrouvent un peu perçus par là, Twitter, Facebook et autres. Mais, par exemple, ce qui anime, c'est justement ce qu'on va appeler la fin du Covid. On a l'impression qu'au Cameroun, c'est la fin du Covid qui a été décrétée, entre guillemets, à travers le démantèlement des aides de jeu des stades. Il faut l'appeler, à cette une, on avait occupé les stades de football promettre, des gigantesques, on va dire ça, hôpitaux, pour recevoir les malades du Covid. Sauf que jusqu'ici, les gens se posent la question de savoir combien de malades sont passés dans ces aides de jeu là, parce qu'il y en a eu au stade militaire et autres, ça fait un peu la polémique sur les réseaux sociaux. Et on est déjà à peu près des 4 milliards de Français, enfin des Français au cadre de ces... Ah ben oui, donc du coup, ça fait, les gens se posent des questions pour se demander, mais où sont mis ces malades là, parce que, comme je disais, est-ce que tu connais quelqu'un qui a eu la Covid, le Covid ? Donc, mais voilà, et on a l'impression que chez les Camerounais, il y a comme une fin, le coronavirus ici. La preuve, les gens se font déjà bisous, comme d'habitude, les gens s'embrassent, voilà, voilà. Et même au bas, ça se dit, le coronavirus est terminé, donc voilà. C'est entre autres, c'est qui a modelé un petit peu autre chose. Comme le Clébaud ici, sur le net, c'est l'actualité de la star Amapiro. Il s'appelle désormais le très grand Amapiro, au général Amapiro. C'est une star du Bikutsi au Cameroun, c'est, je crois, un ou deux disques d'or, hein, donc voilà. Et Amapiro a été invité sur la chaîne nationale Asia TV, un public Asia TV, où on lui a posé une question sur sa mélanine, vous voyez. Il a entendu un peu plus clair qu'avant, et à lui de répondre qu'il a passé beaucoup de temps en Suisse, et que là-bas, il voit du calcaire, que c'est cette eau-là, qui a purifié sa peau. Et vous voyez que, directement, tous les noirs qui sont là-bas depuis des années, se demandent que, mais tiens, apparemment, ce calcaire-là a choisi, c'est un robinet. Non, c'est la forme. Oui, c'est la forme. Peut-être que ce ne faut pas assez de calcaire, comme tu vois, du coup, ça fait un peu que les gens se disent que, mais, c'est quoi cette eau-là, calcélisé, là ? Parce qu'ici, chez nous, l'eau a parfois de, l'eau change de goût, hein. Donc, parfois, il parle de l'école matin, vous allez au robinet, c'est un peu salé, au point des gens se demandent si le gars qui prépare l'eau a mis un peu de sel ou a débordé un peu de... Donc, voilà, du coup, on arrive à ma curieuse, ça aussi, pour poser la question, c'est du décapage chez nos artistes. Il y a donc un jeu de genre qui s'est mis en place sur Internet, où on met une photo avant, où on met une photo après. Si on met le croix j'ai entré avant, on vous la met après. C'est l'au-là aussi. Tout de suite, on vous met, on vous met les j'y pense avant, on vous la met après. Alors, ceux qui ont, comme on dit, terminé le tableau au Cambogolais, ceux qui ont explosé le glorie, ce sont les Congolais. Il y a l'artiste, par exemple, Inos Bi. Inos Bi, qui a le titre à succès pour Mungar Yopé, qui a fait un featuring avec Diamond Patinium. Inos Bi, il a carrément quatre visages, c'est un tournoi qu'il a son africain. Du coup, les gens sont amusés sur les réseaux sociaux, à plaquer les photos d'Inos Bi. En noir, moins noir, plus noir, moins jaune, un peu jaune, un peu indian, sans comme on dit ici. Donc, voilà aussi ce qui a animé l'intérêt du côté politique aussi. Il y a pas mal de choses qui sont passées, notamment avec la fameuse, on va dire ça comment, la fameuse, enfin, le fameux enfermement du professeur Maurice Caron-Tottero qui les donne du MRC. Et il a vu sa maison en secrète depuis, je crois, plus une semaine par la police, sans qu'il ne soit notifié de la raison, du motif, sans qu'il ne sache pourquoi, est-ce qu'il ne va pas se toucher lui. Et ça fait un peu rire les gens, comme on l'appelait, il y a le président élu. Même si les gens ont dit, tiens, du coup, il a sa garde à l'approcher à lui. Tu vois, pendant que le président a tout dit, au palais national, lui, il est dans sa résistance, donc il s'agarde à lui. Du coup, parce qu'après l'élection 2018, il s'est fait appelé le président élu, donc pas ses militants. Les gens ont dit, tiens, du coup, tu as ta garde. Et après ça, l'ONU a réagi, les ONG ont parlé, les gens ont dit, non, il ne faut pas l'enfermer. Voilà. Et il y a eu une sortie musclée du ministère, du ministère de la communication, qui a plus ou moins parlé d'un français gentil, sans que jusqu'aujourd'hui, la presse d'avocat de l'Ouest Campto, il n'y a eu aucune notification qu'il soit assigné à résidence. C'est la phrase que je cherche, c'est très français, assigné à résidence. Ça veut dire, en fait, que tu es au chez moi, mais tu ne peux pas sauver chez ton père. Voilà, c'est une espèce de prison gentille, on va dire comme ça. Il attend toujours qu'on lui dise pourquoi elle a assigné à résidence et qu'elle a dit que lui soit assigné à résidence, juste que ça n'a pas de réponse. Donc voilà, à peu près tout ce qu'il fait, l'artuce sur le net, et ça va vraiment dans tous les sens. Vraiment, surtout, le goût, la COVID. Déjà, les Camerouns appellent ça la COVID. Tu savais qu'on disait la COVID, déjà, on se sent assis, ils ont dit, bon, comment on dit la maladie, dit le COVID, alors qu'on ne l'a pas vu. Ils ont dit, non, la COVID, ça fait plus gentil, c'est plus sexy. Pendant que ça monte en flèche, en Europe, ça, ici, les gens, vraiment, n'ont rien à foutre. C'est comme on dit, on ne sait pas qui a eu, on ne connaît pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a eu ce COVID, cette COVID-là. Et surtout que ceux qui ont eu, ont été déclarés plus tard non-positifs. Voilà, il se dit même, parce qu'avec le démantèlement des aides de jeunes que j'annonçais, il se dit, les gens, les gens, les gens disent, une fois que vous allez dans l'hôpital, parfois, on vous disait directement que vous avez eu la COVID, là, que vous allez prendre un peu de palais, vu que c'est un petit fluide. Du coup, il y a un influencé qui s'est permis de dire, on ne le dit plus au Cameroun, je le palais, c'est pas joli. On dit, j'ai le coronavirus. Ça donne de l'argent, ça rend un peu plus sérieux. Si vous dites, j'ai la grippe, j'ai le rhume, j'ai un peu de tout, on dit non, on ne dit pas ça. On dit, j'ai le coronavirus. Ça rend plus gentil, c'est plus mignon. Du coup, que l'europe nous regarde en train de vivre de cette façon-là, je pense pas que, je crois qu'ils ont du mal à nous regarder, nous nous voir dans la rue, nous nous embrasser, faire nos accolades qu'on a l'habitude de faire. Et donc, c'est ça qui amuse un peu les gens sur les droits de cette façon-là. Surtout, avec la sortie du président Macron, qui a décidé de fermer les couvres de 21h. Oui, là-bas, c'est de 21h à 6h. Ici, je crois que c'était les bars fermés à 18h, je crois. Ça a été décidé sur le Mont-Cameroun. Et ce qui se passe, c'est que les bars étaient pleins avant 18h. Les boulots étaient désertés, c'est vidé avant l'heure. Et après, l'heure d'intervention, il y a des bars clandestins qui sont nés. Chaque bar, parce qu'on a l'air multi, chaque quartier à Yaoundé, avec son point, on fait boire. C'est un peu comme le pro de la prohibition, tu vois. C'est quand on interdit une chose, ça ne devient plus de sexe. Alors même tu disais non, il faut que je boive une bière. Alors tu sais que c'est déjà fermé partout. Du coup, les Français, vraiment, on est tout cœur avec vous. Mais bon, vous avez fait sourire avant 22h. Je crois qu'on peut voir que c'est pas méchant. Nous, c'était 18h, vous voyez. C'est incroyable. On n'est pas mort. Voilà. On va visiter le Cameroun sur le web. Nous allons le visiter dans un autre contexte, un contexte linguistique. Pour cela, nous avons avec nous, Dr. Asipolo, enseignant à l'université de Douala, qui va nous donner l'expression camerounaise du jour. J'ai suppris cette conversation un jour entre une hommage et sa fille. Le roman qui demande à sa fille, « Roses-tu pas où ? » Et la fille répond, « Je m'en vais détacher ma tête. » Alors, ce qui est intéressant ici, c'est déjà la structure de l'interrogation dans la question de normalement. « Tu pars où ? » au lieu de « Où vas-tu ? » Il faut dire qu'en français du Cameroun, le mot « femme interrogateur », dont le mot qui sert à épéroger, est généralement construit en tête de phrase et non en début de phrase. Et la règle qui prestigie l'inversion du sujet n'est pas respectée. La femme dit qu'elle s'en va détacher sa tête. En réalité, elle s'en va défaire ses cresses. Et donc, comme on attache, puisque pour se tresser, lorsque les jeunes dames se faisaient les cresses au fil, on attachait les cheveux, du mot, on roulait les cheveux, ça s'est dit « attaché ». Et donc, pour défaire, on dit « détaché ». Donc, même lorsqu'elles ont mis un postiche, et qu'elles s'en vont, n'est-ce pas, chez leur coiffure ou chez une amie, pour faire défaire leur coiffure, elles disent qu'elles s'en vont détacher leur tête. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Ernesto ? Aujourd'hui, c'était aujourd'hui. Demain, ce sera demain. En tout cas, c'est à vous de faire le reste. Allez le dire aux autres. Suivez l'émission à travers tous les liens qui nous seront communiqués. Et la fête, c'est vous qui la faites. Et nous, aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que chaque jour, chaque jour est un nouveau jour. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada